Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Orga Mbani, votre consultant business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche d'indication pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, je viens aujourd'hui tirer une sonnette d'alarme. Ouah, 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 une sonnette d'alarme. Vraiment, soyons vigilants. Vous n'avez pas dit, soyez aussi, mais alors très vigilants. Vraiment, si moi j'ai réussi à détecter l'arnaque, ça signifie que quelque part c'est parce que, c'est même la grâce de Dieu. Parce qu'il faut qu'on dit souvent que réveillez-vous le matin et priez là. C'est important. Réveillez-toi le matin, tu pries. Parce que le jour où tu sautes la prière là, le lendemain quand tu pries, tu vois la différence de quelque chose qui est passé sous tes yeux et que tu n'as pas remarqué. Et le lendemain, tu remarques la chose quand tu finis de prier. Je vous dis, bon, ça c'est pour ceux qui croient, on ne va pas faire la révision. Mais je dis encore, je viens tirer une sonnette d'alarme aux scams. Attention, il y a un nouveau groupe de personnes qui ont décidé de commencer à faire des scams supérieurs. Il n'y a pas que des personnes, il y a des plateformes. Excusez-moi, je pense que je vais au risque de blesser plus d'un. Il y a déjà un groupe de personnes. Je vais vous citer leur numéro. Je vais les afficher à l'écran tout à l'heure en vous montrant les fausses transactions payeuses. Et comment vous pourrez les détecter. Je vais vous envoyer les images. Bref, je vais vous montrer mon compte payeuse tout à l'heure sur la machine. Et je vais vous montrer comment les gars, ils procèdent un peu pour vous embrouiller et jouer sur la vigilance. Ils vous envoient la capture, vous faites croire que non. Voilà, si vous voyez la capture, vous allez envoyer. Mais si vous entrez dans la transaction, vous allez voir que c'est en cours. C'est en processing. Et après quelques heures, c'est qu'un seul. Donc dès que ça cache un seul comme ça, vous avez déjà payé la personne. Vous faites comment après? Vous avez déjà payé. Donc c'est comme ça que vous perdez de l'argent. Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y a pratiquement 3 à 400 000 francs qu'on a perdus comme ça. Par manque de vigilance. Maintenant, quand on tombe dessus, ceux-là qu'on a pu mettre la main sur eux, je vais dire, détectés, ils nous ont bloqués. Il n'y a pas de souci, la gendarmerie a leur trousse. On va vous mettre leur numéro parce que quand on les met en statut, il y a plusieurs personnes qui reconnaissent ces numéros et se sont fait arnaquer par les mêmes personnes. Raison pour laquelle je vais encore vous dire, attention aux moins chers. Vaudrait mieux travailler avec quelqu'un de fiable, mais même si c'est cher, la fiabilité, ça coûte cher. Sachez-le, la fiabilité, ça coûte cher parce qu'il faut de l'argent pour payer des bureaux. On paie des employés, on paie de l'électricité. Vous n'espérez pas que le dollar que quelqu'un va vous tromper avec à 600. C'est le même dollar que vous allez trouver dans une entreprise qui paie les factures et qui paie les employés à 600. Ce n'est pas possible. Alors, quand vous prenez le risque d'aller vers le moins cher, assumez aussi. Mais, comme moi, je suis toujours gentil, je vous balance les numéros d'escam à tout à l'heure. Vous allez les voir, je vais me les faire défiler. Pendant que je parle, ils défileront. Alors, aussi, ça c'est eux. Donc, ils ont des faux messages, perfect money. Ils ont des faux messages payeurs. Ça, c'est pour les scams. Maintenant, il y a des plateformes qui vous trompent. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, 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 iMarketing, c'est une plateforme de l'œuvre. Je vais vous dire que je connais quelqu'un que j'ai failli confondre à un scama. Et même, c'est parce que j'avais sa CNI et que j'ai vu que c'était un responsable, que je l'ai contacté pour lui dire, mais monsieur, voilà, vos transactions ont fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, à vous de voir, je vous contacte parce que c'est votre réaction qui me dira si je dois mettre votre nom dans la liste sur laquelle la gendarmerie est en train de travailler. Mais le gars, il était d'abord novice, il était perdu, ne réalisait même pas, il ne savait même pas la différence entre le faux payeur et le bon payeur. Il sait qu'il reçoit ses payeurs de la plateforme iMarketing et quand il les reçoit, il est sûr qu'il a reçu les payeurs et après il les envoie, il se rend compte qu'il a reçu effectivement des paiements pour des montants qui ont été annulés alors que ces paiements proviennent d'une plateforme qu'on appelle iMarketing. Voilà, bon, je ne dis pas que tout le monde a ces problèmes-là, mais je dis encore, attention à ne pas vous faire scammer. Mais bon, regardons encore comment ils procèdent. Je vous montre juste comment ça se passe sur la machine pour que vous puissiez détecter ces gens-là. Mais vraiment, arrêtez de vous faire arnaquer, supportez de payer cher et de recevoir que de payer moins cher et ne même pas recevoir, c'est-à-dire et tout perdre carrément. Donc voilà, on se retrouve dans la machine les amis. Nous voici sur un de mes comptes payeurs. Alors, on va aller dans historique des transactions. Je vais vous permettre, je vais vous montrer comment identifier les faux dépôts. Donc les amis, je vais encore remonter. Vous voyez, vous voyez à ce niveau-ci, pour une transaction paye normale, vous allez voir que ce soit en envoi ou en réception, c'est-à-dire quand vous recevez ou quand vous avez envoyé, vous allez, on va ouvrir par exemple cette transaction-ci. Donc, vous allez voir statut success. Et un peu. Ça, c'est quelqu'un qui a envoyé ses payeurs. Statut success. On va fermer. On va prendre, par exemple, cette transaction-ci. Transfer. Statut success. Voilà. Close. Maintenant, venons observer cette transaction de ce petit Scamma. Vous allez voir statut. Lorsqu'il est en train d'envoyer, quand la personne initie la transaction, vous avez ici processing. Les transactions de payeurs sont automatiques. Je dis encore, payer, payer, c'est instantané. Donc, à la minute, c'est confirm. Donc, quand vous ne voyez qu'un seul, attention, vous n'avez même pas besoin de voir qu'un seul. Dès que vous voyez processing, attention, dites à la personne que tant que ça n'a pas confirmé, je ne vous paye pas. Et après, quand ça ne confirme pas, avant que ça ne confirme, ça fait un truc comme une horloge ici, qu'on vous dit que c'est en attente, en cours. Mais après quelques instants, vous allez remarquer, ça ne va mettre qu'une croix là. Tout simplement, une jolie petite croix. Vous voyez là. Donc, voilà les petits Scamma qu'on a eu à détecter. Vous voyez, après quelques minutes, la transaction est annulée, mais vous avez déjà payé. Quelques instants après, la transaction est annulée, mais vous avez déjà payé. En fait, ils trompent votre vigilance. Pourquoi? Parce que quand ils font une transaction, ils vous envoient la capture. Attendez un instant. Un instant, je vais chercher une capture. Alors, comme je disais, vous pouvez voir ici la capture. Quand quelqu'un vous envoie la capture, attendez, je vous montre. Quand il vous envoie la capture, il vous envoie ceci. Voilà comment le Scamma vous envoie la capture. Lorsque quelqu'un vous envoie cette capture, si c'est l'éconnerie, ça ne prouve pas que l'agent est dans votre compte. Alors, à défaut, il vous envoie une capture qui ressemble à ceci. C'est-à-dire, son argent, 95 dollars, c'est en processing. Vous voyez un peu, avec cette icône-ci, au lieu d'avoir un marqué correct juste là, en vert, le lettre vert. Donc, après, quand il l'envoie, c'est comme ça. Il vous envoie comme ça pour dire que c'est parti. Et après, quelques moments, quand vous avez payé, allez, ça s'annule, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qui s'est passé, en fait. Et il a décidé de rembourser ce qu'il a perçu, en plus. Donc, vous voyez que lui, il savait qu'il a fait son retrait à iMarketing, alors que le retrait arrive et puis ça se cramme dans son inbox. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un vous envoie de l'argent et voilà comment ça apparaît. Pareil, il vous envoie cette capture-ci là. Je vous dis, allez vérifier dans votre compte. L'argent de paie arrive instantanément, vérifiez que les douleurs sont dans votre compte. À défaut, quand vous ouvrez la capture de ce qu'il vous envoie, vous allez voir, c'est bizarre comme ça. C'est en mode exchange money, commande, exchange money, protecte, machin, truc. Bref, et statut, c'est processing. Rien à voir. Donc, faites très attention. Maintenant, les mêmes gens aussi sont super fake money. Vraiment. Voilà, un qui a envoyé une capture hier et puis après, il met la pression pour être payé. Il nous prend pour des fous. Donc, voilà. Ils ont déjà même créé tout un truc pour changer seulement les dates et les horaires et tout. Et alors, le gars met la transaction. Il fait une transaction. Il s'arrange à ce que la date soit le 12. Oui, c'était hier. Voilà, quelqu'un. Et puis, il envoie la capture. Et il la recèle pour se faire payer. Voilà. Donc, tu regardes ça. Un citron perfect money. Chaque transaction de votre compte vous fait signe d'avoir par e-mail. Déjà, vous ne recevez pas la notification par e-mail. Ensuite, dans votre compte, il n'y a aucune trace de cette transaction. Mais le gars, il vous envoie cette capture-ci. Ils sont très forts. C'est ce petit scammer. Ils pensent être intelligents aussi. Donc, vraiment, les amis, je vous appelle à la vigilance. Faites attention. Faites attention aux moins chers. Faites attention aux gens qui vous proposent les prix alléchants. La plupart du temps, ils savaient être les scams. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris les recommandations. Comment les identifier. Et n'hésitez pas à les signaler à la gendarmerie. Ils ont tout un dossier ouvert là-bas. Voilà. Donc, les amis, c'est Diznomba. Scammer à notre cœur. Et on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.